salut les filles ici Aitini j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment faire des bandes notes ou plutôt comment je rafraîchis les miens parce que ça fait une semaine que j'ai ça sur la tête bon ça ne ressemble plus à rien parce que j'ai été malade et je n'ai vraiment pas du tout pris soin de mes cheveux pendant ce temps vous l'entendez peut-être à ma voix elle est encore cassée c'était une grippe je suis en train de me remettre donc aujourd'hui bon le lundi matin il faut que j'arrange ça pour avoir une tête présentable avant de sortir donc je vais rafraîchir mes bandes notes et en même temps vous montrer comment faire des bandes notes ce que j'aime bien avec cette coiffure c'est qu'elle est vraiment facile à faire en général je fais ça à la sortie du de mon shampoing je l'avais fait dimanche passé oui donc je les gardes une semaine moi j'étais censé faire autre chose ce week-end mais comme j'étais malade j'ai pas pu et c'est une coiffure qui protège très très bien les cheveux surtout avec le froid qui va commencer donc c'est une bonne idée de coiffure protectrice alors pour commencer vous aurez besoin de votre petit vapeau bon ici comme c'est un rafraîchissement je vais utiliser mon petit vapeau dans lequel j'ai mis de l'aloe vera de la glycérine végétale et de l'eau je vous mets le lien en bas d'infos pour la vidéo je vous montre comment je fabrique cette mixture ensuite je vais mettre une crème elle est déjà presque fini c'est une crème que j'avais fabriqué je vous mets aussi le lien en bas d'infos pour nourrir mes cheveux et je vais sceller tout ça avec ma petite tuile d'argan que j'ai ici ça sera parti pour une semaine parce que je pense pas que je vais toucher mes cheveux pendant cette semaine alors je vais directement travailler sur mes anciennes vanilles je vais pas du tout je veux pas refaire les lignes donc je défais une et je refais ma dresse par dessus mon petit vapeau là je peux me permettre de bien mouiller c'est pas un bantou not out donc ils sont assez mouillés ça me dérange pas ça va permettre d'avoir aussi une tresse plus lisse plus belle plus brillante voilà j'en profite pour dénaider un petit peu aux doigts on fait tomber les cheveux morts je vous dis pas que j'ai également filé mon rhume ma grippe à mon petit neveu il a pas arrêté d'éternuer et j'ai pas arrêté de le moucher j'applique ma petite noiselle de crème bien sur les pontes bien sur les racines et un peu d'huile d'argan pour sceller tout ça alors ce qu'on fait quand vous faites des bantou notte vous avez deux possibilités soit vous faites une vanille d'abord donc vous séparez vos cheveux en deux et vous vanillez avant de faire le bantou notte ça permet d'avoir aussi des boucles plus définies mais ça dépend aussi de l'effet que vous recherchez soit vous faites des bantou notte directement dont vous torsadez comme ceci la mèche de cheveux et quand vous allez faire un bantou notte out le résultat sera différent donc en fait ceci c'est ce qu'on appelle le vrai bantou notte alors moi je préfère faire cette deuxième méthode parce que c'est plus en général c'est pas tellement la boucle que je cherche c'est juste parce que j'ai envie d'avoir les bantou notte sur la tête ou alors c'est à la sortie de mon bain je veux faire ça pour m'étirer les cheveux ici par exemple vous voyez voilà cette tresse qui s'est défaite je sais plus peut-être hier ou avant-hier qu'elle s'est défaite vous voyez comment mon cheveu est détendu donc il est pas bouclé en fait il est pas spécialement bouclé parce que c'était pas l'effet recherché il est juste détendu et même si je défais cette autre tresse voilà vous voyez qu'elle est quand même bouclé mais si je me mets à séparer à séparer comme ceci bah on n'a pas vraiment quelque chose de super défini bon s'il faut quelque chose de super défini avec cette méthode de vrais bantou notte de vrais bantou notte il faut prendre en fait de plus petites portions et mettre des produits adaptés qui vont permettre de mieux définir la boucle vous voyez de quoi je parle j'espère sinon faites d'abord des vanilles ensuite rouler en bantou notte donc là je vais j'espère que vous voyez à la base donc je twine je twine comme ça voilà vous le faites quand vous avez pris la main bah vous faites assez rapidement moi je vais faire assez vite quand même je twine je twine je twine vous lâchez pas parce que si jamais vous lâchez ça va se défaire en bas mais il faut toujours bien maintenir serré ce que vous faites et en général bah j'insiste pas tant que ça sur le bout parce que je vais le rouler donc une fois comme ceci je vais maintenant enrouler la mèche sur elle même tac j'espère que vous voyez tac tac et tout au bout bah je continue à enrouler voilà donc je cache le petit bout en bas voilà ce que ça donne alors deuxième essai en espérant très cher que vous voyez bien ce que mademoiselle est en train de fabriquer parce que sinon ça serait dommage on l'attrape au milieu on l'attrape pas trop pas ici sinon notre dresse sera penchée ensuite vous allez tourner on va twine et twine et j'ai envie de dire que c'est quelque chose de facile à faire mais je sais pas si tout le monde va trouver ça facile en fait parce qu'on fait que tourner en fait dans un seul sens c'est peut-être moment d'enrouler que ça peut paraître un peu technique mais bon voilà sinon s'il s'agit juste de twine et ça va et vous n'êtes pas obligé de tourner jusqu'au bout parce que parfois quand je veux aller jusqu'au bout ça se défait et de toute façon on va cacher le bout donc c'est pas grave voilà donc ensuite on va rouler vous jouez avec vos doigts pour bien rouler alors vous serrez plus ou moins comme vous le voulez il faut pas avoir mal à la tête non plus donc voilà voilà les filles là j'ai presque tout fait il me reste cette dernière tresse donc ici comme je vous ai dit on l'hydrate on attrape la tresse là on fait une torsade je vais rouler je vais rouler je vais me chercher comme ça alors ce qui est bien avec cette tresse c'est que c'est pour moi c'est une alternative ou tresse au fil quand je fais mon shampoing parce que ça me permet de faire sécher mes cheveux tout en l'est maintenant détendu et après je peux faire n'importe quelle coiffure bon après quand je fais mon shampoing je suis pas obligé d'avoir plein de bantonnottes sur la tête et ça dépend vraiment de les faire chercher est-ce que c'est une coiffure pour sortir ou alors c'est juste un truc que je fais rapidement pour laisser sécher mes cheveux donc c'est ça qui détermine le nombre de bantonnottes que je fais sur les cheveux maintenant si vous avez des petits cheveux dans les cheveux plus petits bon c'est clair que vous allez faire aussi plus de bantonnottes mais ça vous prendra quand même moins de temps parce que vous n'aurez pas à rouler une longue mèche de cheveux et à la rouler par la suite là il y a mon petit neveu qui vous fait un petit coucou ça fait longtemps que vous l'avez pas vu il est tout content d'être devant la caméra voilà j'ai tracé mes soucis pour avoir un peu bonne mine j'ai pas mis de rouge à lèvres parce que je me mouche tout le temps donc ça sert à rien et voilà mon petit look final mon petit bantonnottes il est temps pour moi de m'emballer et de filer j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas bah laissez moi des pouces en l'air je vous dis à bientôt bye bye